Ces partis ont formé une alliance appelée PEDS qui coordonne les manifestations à l'appui de M. Béboudet et de M. Bacro en Côte d'Ivoire et en Europe. Un de ses activistes, un collaborateur du genre de M. Bacro, a lancé un appel à la manifestation aujourd'hui à l'extérieur de la Cour, dans les médias sociaux, pour résister à la procédure devant la CPI. En outre, s'agissant des moyens dont dispose M. Bacro pour se soustraire à la Cour, bien qu'il ait été déclaré en Dijon, le réseau pour Bacro dispose manifestement de ressources. Le genre de M. Bacro est un homme d'affaires basé en France et est propriétaire du journal Pro Bacro, le nouveau courrier ainsi que la compagnie qui en est propriétaire. En 2017, il a été accusé d'avoir financé des attaques en Côte d'Ivoire visant à déstabiliser le gouvernement. La gravité des charges portées contre M. Bacro et M. Béboudet est le risque d'imposition d'une peine lourde ainsi que le risque de fuite de l'heure entière. La solution sollicite dans cet appel n'a pas d'incidence sur le risque de fuite, comme ma collègue m'expliquera dans quelques instants. En fait, le risque de fuite peut être exacerbé plus avant par les récentes d'évolution en Côte d'Ivoire. En effet, l'année dernière, M. Bacro a été condamné pour des primes économiques et M. Béboudet a récemment été condamné pour des primes liées à son rôle, dont la violence postélectorale. Les deux ont été condamnés à 20 ans de prison. Ces condamnations et les peines illatérentes pourraient encourager M. Bacro et M. Béboudet, s'ils devraient être libérés sans condition par la Chambre d'appel, de retourner dans leur pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, où ils ne pourront pas être extradés ou remis à la Cour. Et ainsi, leur comparution devant la Cour pour la suite de la procédure, si l'appel aboutit, ne pourra pas être assurée. Le passage du temps est une question qui a été évoquée avant la pause et cela n'a aucune incidence sur les circonstances. Lorsque la Cour impose des conditions, le 1er février 2019, il était prévisible. L'on pourrait prévoir que la procédure d'appel allait suivre son cours et l'accusation a déposé son acte d'appel, dont les délais impartis par la Cour. Nous avons demandé une prorogation qui n'a pas été accordée, il n'a pas eu de retard, et par conséquent rien n'a changé s'agissant du calendrier. La recueille de M. Barbeau ne présente pas d'argument supplémentaire pour démontrer qu'il y a eu un changement de circonstances. En revanche, il se contente de représenter à nouveau des arguments selon lesquels les restrictions qui lui sont imposées violent ses droits de l'homme. Or, ces arguments ont déjà été discutés devant la Chambre d'appel il y a un an. La Chambre d'appel les a étudiés en détail, et en particulier la Chambre d'appel s'est pensée sur la compatibilité des conditions restrictives de liberté imposées à une personne acquittée dans l'attente d'un appel à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres instruments des droits de l'homme. Bien que M. Barbeau fasse référence maintenant à d'autres sources et présente des arrêtements supplémentaires, il n'a pas démontré des passants suffisants qu'il y a eu un changement de circonstances nécessitant que la Chambre d'appel réévoque les conditions qui lui ont été imposées. En tout état de cause, la jurisprudence des droits de l'homme citée par M. Barbeau est incompatible avec l'effet de l'espèce. En effet, M. Barbeau fait principalement référence à des affaires où une personne a été acquittée et où l'acquittement a été déclaré de façon définitive parce qu'aucun appel n'était en cours. Dans de telles circonstances, celui de la Cour européenne des droits de l'homme a conclu qu'il y a eu violation de l'article 5.1 de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, la situation aujourd'hui est différente. L'acquittement prononcé en faveur de M. Barbeau et de M. Le Boutet n'est pas définitif. Un appel est en cours et la procédure pourrait éventuellement se poursuivre. Par conséquent, il n'y a pas d'incompatibilité avec l'article 5.1. Permettez-moi également de faire référence à quelques-unes des sources qui ont été citées ce matin par la défense de M. Barbeau. L'affaire Labita n'est absolument pas pertinente en l'espèce car elle traite d'une situation où M. Lapita a été acquitté et où l'accusation n'a pas interjeté d'appel. Dans ce genre de circonstances, l'acquittement a été définitif. Et donc la Cour a estimé effectivement que les conditions qui avaient été imposées par la Cour n'étaient plus justifiées vu les circonstances de l'espèce. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure complètement différent. Les appels ne sont pas définitifs et donc l'affaire n'est pas définitive. Il existe des précédents qui décrivent la portée de l'article 5.1 et des restrictions au mouvement. Je fais référence à l'affaire de Tomasso contre l'Italie de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans cette affaire-là, il a été démontré que si les conditions restrictives de liberté équivalentes à celles que vous avez imposées dans votre décision du 1er février, eh bien ce genre de conditions ne tombent pas sous le coup de l'article 5.1. Elles relèvent plutôt que de l'article 2, paragraphe 3 du protocole 4 de la Convention européenne. Il est important de noter également que le droit de pouvoir circuler librement n'est pas absolu. En effet, il est restreint lorsque la Cour, à la suite du principe du procès-pital, décide d'imposer des restrictions qui sont proportionnées et appropriées afin d'atténuer un risque réel et légitime. Et c'est justement ce dont on discute aujourd'hui. À nouveau, je vous renvoie à cette affaire de Tomasso contre l'Italie. Nous ne l'avons pas inclus dans notre liste de sources, mais nous serions ravis de vous fournir une copie de cela après l'audience. La logique s'applique à toute restriction imposée à la liberté d'expression. Bien qu'il s'agisse d'un droit de l'homme, ce n'est pas un droit absolu. En effet, il peut être restreint par décision d'un tribunal, dans le respect des règles du procès-pital pour gérer un risque ou un intérêt légitime. C'est ce que d'ailleurs vous avez dit dans votre arrêt du 1er février. Et il n'existe pas de raison liée au fait ou au droit qui est changé. Je voudrais maintenant passer la parole à ma collègue. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je vous pose la question au point 1D. Je vais demander si la solution sollicitée par le procureur dans son acte d'appel, notamment la déclaration de procès en taché de vice, a une incidence quelconque sur la nécessité de poursuivre du maintien des conditions de libération établie par la Chambre dans son arrêt de l'année. Monsieur le Président, de l'avis de l'accusation des conditions imposées à M. Fadbo et M. Bégoudet en février de l'année dernière sont toujours nécessaires. Et la nature de la solution préconisée dans notre appel, notamment la déclaration d'un procès en taché de vice, ne change rien à cela. Pourquoi ? Eh bien parce que le procureur continue d'être déterminé à poursuivre la procédure en espèce si son appel aboutit. En fait, Monsieur le Président, sur la base des instructions de Mme le procureur, nous pouvons apporter des précisions, de plus en plus précisions, sur la manière dont elle a l'intention de poursuivre la procédure. Si l'appel aboutit, elle a l'intention de demander la tenue d'un nouveau procès devant une nouvelle Chambre de première instance, autrement dit un nouveau procès. Elle a pris cette décision en ayant à l'esprit le fait que les victimes des violences postélectorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire n'ont toujours pas obtenu justice. En ce sens, rien n'a changé. Les conditions imposées aux deux, c'est-à-dire M. Vavreau et M. Béboudé, sont intimement liées à des procédures futures en espèce, ainsi qu'aux risques concrets qu'ils ne comparaissent pas et qu'ils ne comparaissent pas à ces procès. Et à notre sens, c'est les conditions de le procès nécessaires qu'elles n'étaient lorsque nous avons formulé une première demande devant cette Chambre il y a un an. Vous retrouverez des références à l'adresse B1 de notre liste. Mon collègue M. Valmetzer vient de vous expliquer le fondement factuel sous-tendant le maintien de ces conditions. Le juge président interrompons. Un instant, Mme le procureur. Vous dites que les circonstances n'ont pas changé et que l'accusation a l'intention de poursuivre la procédure ou demander un nouveau procès devant une nouvelle, une Chambre de première instance nouvellement constituée. est-ce que c'est ce que vous envisagez ? L'idée sous-tendant à la requête en insuffisant ou la vente en décharge est que la Chambre de première instance puisse poursuivre le procès ultérieurement, à un stade ultérieur. Si, donc, comme ce fut le cas, la Chambre décide qu'il n'y a pas... ... ... ... ... ... Merci. S'il vous plaît, je demande aux uns aux autres, à tous les militants et sympathisants du Front Popula Ivoirien, aux patriotes, peuples de Côte d'Ivoire, de respecter strictement les ordres des hommes qui ont porté les bagues du côté d'organisation. C'est inscrit souvent la sécurité. Quand ils vous imposent quelque chose, respectez. Ici, c'est la discipline. Vous, les Ivoiriens, vous êtes disciplinés. Donc, je leur demande, eux aussi, de ne pas humilier gratuitement les Ivoiriens qui sont déjà éprouvés par la dictature sans précédent de ce régime totalitaire. Et voilà. Donc, respectez cela. Merci beaucoup. On s'applaudit très fort. Au stade où la requête en insuffisance de moins a été présentée, que le jugement a déjà été rendu, la guillesse n'a plus à autoriser dans un défunt du procès stade-là. Mais si l'on ne devait recommencer, vous ne voyez pas de différence entre les deux ? On redonne la main, en quelque sorte, à l'accusation. Alors, à la nature des erreurs que le jugement a déjà été rendu pour cette raison, que nous, pensons que les erreurs ont été commis, et nous avons autorisé donc à la fin du procès, et qui nécessitent une solution. Est-ce que vous ne voyez pas de l'île ? Mais à ce stade, la poursuite de la procédure est toujours d'actualité. Donc, s'agissant des conditions, est-ce qu'elle devrait être maintenue ou pas ? Eh bien, nous estimons que oui, elle devrait être maintenue. Absolument. Monsieur le président, nous notons avec intérêt ce que vous dites, nous vous rappelons le paragraphe 266 de notre acte mémoire d'appel qui parle de la solution que nous sollicitons. Nous avons demandé d'abord et avant tout que l'on affirme la décision d'appliquement et que la Chambre déclare le procès entaché de vice, sans préjudice de la suite. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Nous avons demandé également dans notre mémoire d'appel que l'accusation ait l'occasion de demander un nouveau procès. Maintenant que j'ai apporté ces exercices, permettez-moi de vous expliquer comment notre position a évolué depuis l'année dernière pour éviter qu'il y ait tout équivoque possible. D'abord, lors de l'audience de février 2019, lorsque cette question a d'abord été discutée pour la première fois devant vous, l'accusation n'était pas en mesure de préciser la nature exacte d'une procédure post-appel où la présence de M. Vagbo et M. Béboudet serait requise, à supposer que l'appel aboutisse. Je vous renvoie à l'annexe B2. C'est parce qu'en février 2019, nous n'avions entre les mêmes que la décision morale décidant d'acquittement de M. Vagbo et de M. Béboudet. Nous n'avions pas encore reçu le jugement écrit ni les motifs. Le document de plus de 8 pages qui contient les motifs et l'opinion dissidente a été rendu public 5 mois plus tard, c'est-à-dire en juillet 2019. Et sans disposer des motifs détaillés par écrit, l'accusation pouvait simplement penser à un appel dans les grandes lignes tout en envisageant une procédure future. Mais elle n'était pas en mesure de déterminer avec précision pourquoi consisterait l'appel ni la solution sollicitée. En conséquence, l'accusation a déclaré son intention de poursuivre la procédure, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle n'était pas en mesure de le faire. Elle n'a pas pu dire sous quelle forme cette procédure aurait lieu. Par exemple, est-ce qu'il s'agirait d'un nouveau procès devant une chambre de première instance nouvellement constituée ? Est-ce qu'il s'agirait de la poursuite du même procès à mi-chemin ? Un procès qui avait été apprécié à mi-chemin ? Est-ce que l'affaire serait renvoyée devant la même chambre pour qu'elle puisse se pencher sur des questions bien précises ou évaluer de nouveaux éléments de problème ? Ce n'est pas après avoir reçu les motifs écrits que l'accusation a été en mesure de déterminer si le choix a lui été donné. Elle pourrait poursuivre une procédure sauf en d'un nouveau procès devant une chambre de première instance nouvellement constituée. En conséquence, notre mémoire d'appel, en son paradigme 266, parle de cette possibilité. Deuxièmement, s'agissant de la position que nous avons adoptée dans notre mémoire d'appel par un paradigme 266 précisément, une fois que nous avons été en mesure d'étudier les motifs sous-tendant la décision d'acquittement, nous avons pu affiner plus avant la solution que nous avions l'intention de solliciter en appel. Ce faisant, nous nous sommes fondés sur le principe selon lequel la nature des erreurs invoquées en appel détermine souvent la solution à adopter. Autrement dit, la solution doit correspondre aux erreurs. Et je vous renvoie à la pièce B3 sur notre liste. Et c'est pourquoi la solution que nous sollicitons implique deux étapes, les deux adaptées aux circonstances de l'espèce. Dans un premier temps, nous avons demandé à cette chambre de déclarer les prononcés entachés de vice et d'annuler la décision d'acquittement. Une fois cela fait, nous avons demandé à la chambre de renvoyer l'affaire entre les mains du procureur afin que celle-ci puisse déterminer à quoi devrait ressembler le nouveau procès ou la nouvelle procédure. le juge président interrompt. Comme le procureur, vous comprenez certainement pourquoi la solution qui consisterait à annuler le procès et de recommencer le procès ne convient qu'à l'accusation. Vous comprenez cela, n'est-ce pas ? À ce stade, comme vous le savez, la procédure a sa propre logique et l'envié à sa propre logique. Et la logique est celle-ci. L'accusation a achevé la présentation de ses moyens et si la chambre d'appel a fermé la décision de la chambre de première instance, et bien, selon cette logique, l'affaire doit reprendre au stade où elle en était. Dans une telle éventualité, suivant cette même logique, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, l'accusation pourrait dire nous voulons faire fi de tout ce qui a été fait, nous voulons recommencer depuis le début. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mesdames, Messieurs les juges, je devais être assez vague, mais il y a quand même une logique puisque cette affaire a été arrêtée brutalement à la mi-temps, en espèce. Le président, oui, mais vous aviez quand même dit l'accusation avait déclaré qu'on avait terminé la présentation de ses moyens. Réponse, oui, en effet. Puis il m'expliquait. L'intention de tenir un nouveau procès devant une nouvelle chambre de première instance vient en fait de deux choses. Tout d'abord, parce que la chambre de première instance, telle qu'elle était, constitue, n'existe plus, puisqu'elle est jugée partie. et surtout parce que les erreurs que nous avons vues dans le jugement commises par la majorité des juges, enfin, c'est à vous voir ensuite, d'après nous, ce n'étaient pas des petites erreurs de procédure de routine. Cela allait en fait au part même des circonstances qui ont permis l'acquittement. Et si vous êtes d'accord avec nous, au vu de ces circonstances, le recours ne peut être qu'un mestrad, un procès entaché de vice, parce que cela revient, raffirmerait les acquittements. et donc la chambre de première instance pourrait la décision de la chambre de première instance en s'en fait ne serait qu'une décision écrite et le procureur pourrait revenir sur le métier pour demander à ce que l'on reprenne le procès de président. Mais question de ces circonstances vous avez parlé de circonstances, mais vous dites aussi que les juges qui étaient dans la chambre de première instance ne travaillent plus ici maintenant. En tout cas, un d'entre eux. Donc, quelles étaient ces circonstances dont vous parlez et qui ont fait qu'à l'époque les mesures de libération sous condition ont été adoptées ? Réponse. Une minute, s'il vous plaît. Vous n'avez plus que 5 minutes, dit la gouverneur d'audience. Réponse. Oui, j'en ai à peu près pour 5 minutes, je crois, en ce qui concerne en tout cas ma déclaration. Mais pour répondre à votre question, si j'ai bien compris, voici ce que vous avez demandé. J'ai parlé de ces circonstances qui ont changé. est-ce que vous avez changé ? Donc, est-ce que les conditions ont changé en ce qui concerne l'ordonnance que vous avez rendue à propos des restrictions imposées à la liberté ? Réponse. Oui, j'aimerais savoir si toutes ces circonstances étaient basées en fait sur le fait que vous pensiez que l'affaire pourrait éventuellement continuer, que vous pensiez peut-être qu'il aurait été possible de prolonger le mandat du juge en question. Réponse. Non, on n'avait pas toutes ces idées en tête, pas précisément. Mais l'accusation avait quand même envisagé lors de l'audience de 2019 que votre ordonnance pourrait très bien porter sur n'importe quelle façon de poursuivre la procédure, que ce soit un renvoi, que ce soit une poursuite après cet arrêt à l'émitant ou alors un nouveau procédure. Je poursuis, s'il vous plaît. Donc, il serait peut-être utile de savoir quels sont les aspects de notre solution. Donc, tout d'abord, une déclaration de de Mistrial. Je comprends bien qu'ils ne sont pas ici pour présenter des arguments sur le fond de l'appel. Et bien sûr, ce serait prématuré. Ils n'auront pas encore reçu de toute façon les mémoires en réponse de la défense. Donc, ma réponse sera très limitée. Mais il suffit de dire que l'analyse des raisons écrites de la majorité ont montré que les circonstances au cours de laquelle M. Bagwell et M. Boulay ont été acquittés étaient en fait entachées d'erreurs. Et ces erreurs sont reflétées dans les motifs 1 et 2 de notre appel. Et en fin de compte, d'ailleurs, notre appel essaie de capturer les erreurs de conseillers et les erreurs juridiques faites par la Chambre de première instance à la majorité et qui, du fait, ont abouti à des acquittements. Et nous considérons, d'ailleurs, que demander que l'on prononce un « mistrial » sans préjudice capturent parfaitement les erreurs de la majorité et les dégâts qu'ils ont causés. Donc, nous avons, par exemple, pris des affaires des... Nous nous sommes inspirés aussi de certains points de vue judiciaire exprimés dans l'affaire Hutu et Sang où des erreurs de procédure sérieuses ont été faites et ont vicié la procédure. Mais les circonstances de Hutu-Sang sont différentes mais la logique est la même. Il s'agit ici de documents que nous avons à l'item B4 de notre liste. Ensuite, finalement, pourquoi avons-nous demandé à la Chambre de remettre cette affaire aux mains du procureur plutôt que de demander à la Chambre d'appel d'ordonner elle-même un nouveau procès au titre de l'article 82. 83 de Rébos, bien sûr, vous avez le droit et le pouvoir d'ordonner un nouveau procès lorsque les circonstances le demandent. C'est clair lorsqu'on lit l'article 83 de V. Mais nous avons choisi une autre solution. Et ce, pour des raisons pratiques et opérationnelles. L'accusation et Mme le procureur a toujours considéré que la justice n'avait pas été rendue en espèce et qu'il fallait donc poursuivre la procédure dans les intérêts de la justice. C'est pour cela qu'elle a interjeté l'appel de la décision, c'est aussi pour cela qu'elle a demandé à ce que l'alibaté soit assortie de condition. Et cette condition a toujours la même intention, d'ailleurs. Mais elle considère bien qu'au vu des circonstances de l'espèce, elle devra de toute façon à un moment ou à un autre évaluer les choses, enfin, évaluer définitivement les choses lorsque vous rendrez votre décision sur le fond de l'affaire et bien sûr si notre appel aboutit. Et ça c'est lorsque l'arrêt sera rendu. En prenant pour hypothèse bien sûr que vous n'allez pas entièrement fermer la porte à la possibilité d'un nouveau procès. Mais là, le bureau du procureur devra à ce moment-là évaluer la portée de tout nouveau procès contre un différent nombre de facteurs critiques qui en fait n'apparaissent qu'à ce moment-ci. Et donc, tout simplement parce qu'il y aura une incertitude résiduelle qui accompagne toujours un nouveau procès. Donc, nous devons absolument ici à l'accusation prendre en compte ce que vous allez dire dans votre arrêt sur le fond. Parce que là, pour nous permettre de prendre une décision plus informée sur la façon de poursuivre toute procédure par exemple avec un nouveau procès. Au vu des opinions exprimées par la majorité, particulièrement par la juge qui a exprimé l'opinion dissidente, l'accusation ne va déterminer si la portée du nouveau procès doit être éliminée à une version beaucoup plus réduite de l'acte d'accusation. Et l'accusation devra aussi déterminer si un certain nombre de facteurs opérationnels sont présents. Par exemple, si les témoins sont toujours disponibles, si le nouveau procès se fera avec l'aide du dossier existant, ou s'il faudra de nouveaux éléments de preuve, quelle sera la coopération nécessaire, etc. Donc, il faudra que Mme le procureur, à un moment ou un autre, décide sur la façon de poursuivre le procès après l'appel s'il aboutit en se basant sur certains faits. Donc, l'accusation et Mme le procureur a l'intention de rouvrir cette affaire et de rejuger cette affaire si son appel aboutit et c'est pour cela que les conditions entourant la liberté restent nécessaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Une question pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre comme ça à brûle-pourpoint. Et, d'ailleurs, je pense que les conseils de l'autre partie doivent aussi y réfléchir parce qu'ils doivent y répondre aussi. Donc, voici la question. Je regarde ici la première condition de la libération par la 60 de l'ordonnance de la Chambre. Première condition. Signer un engagement selon lequel ils suivront toute instruction et toute ordonnance de la Cour. Et qu'ils s'engagent à être présents à la Cour lorsqu'on leur demande et accepter que la procédure d'appel ait lieu en leur absence s'ils refusent de comparer ou s'ils négligent de comparer lorsque la Cour leur ont ordonnée. Alors, on a trouvé une solution. On a un dilemme ici. Comment faire ? Parce qu'il y a une procédure devant la Chambre d'appel et puis il y aurait peut-être aussi une procédure devant une autre Chambre différemment constituée, quelle que soit cette Chambre. ce serait peut-être une solution élégante. Donc, si ces personnes ne comparaissent pas devant une Chambre de la Cour, eh bien, on pourrait être décidé qu'on continue quand même à les juger, même en leur absence. J'ai une réponse très courte et je pense que M. Geist-Meter, oui, on reprendra dans les détails. Donc, la position de l'accusation est simple. Les conditions que vous avez données, que vous avez demandées, sont des conditions minimums pour garantir l'impégurité du procès à l'avenir. Et M. Geist-Meter, d'ailleurs, vous a énoncé toutes ces raisons précédemment. Et le fait que nous ayons interjeté appel ne change rien à l'affaire. Un peu plus. Pour ça, on va savoir si l'accusé doit être présent ou non à son procès. Écoutez, le statut est clair. où l'accusé est présent à son procès, c'est écrit dans ce nom. Et de toute façon, l'accusation ne considérerait pas la possibilité que les accusés ne soient pas présents à leur procès. Le président, enfin oui, il y a quand même les juristes prudents. Il y a le statut qui dit quelque chose, mais il y a-t-il une obligation dans le statut à être présent à son propre procès. D'un côté, on dit que l'accusé doit être présent à son procès, mais on ne dit pas que s'il n'est pas là, le procès ne va pas continuer. Il y a deux concepts que je pense ici que l'on mélange. Il y a le procès par Cotumas, en général, et le statut ne le permet pas. Et là, je... les positions de la juge Bossa et la juge Ivaldiès dans l'appel interlocutoire dans l'affaire Pachir étaient intéressantes à ce propos, d'ailleurs. Et qu'autre question, si les accusés sont bel et bien là, les défenseurs sont bel et bien là, eh bien, est-ce qu'ils peuvent être accusés oui ou non ? Je ne sais pas quels sont les facteurs auxquels vous pensez, mais moi, je serais très réticente à m'engager à quoi que ce soit, quand même, parce que pour l'instant, on est dans le filet. You're honest, if I may add. Monsieur Gautam, Mazzur, on en revient exactement à la discussion que l'on a eu il y a amenant sur le même sujet. Au cours d'une procédure d'appel, le statut n'exige pas qui n'exige pas que les appelants ou l'intimé soient présents. Et, d'ailleurs, ces premières conditions ont été conçues exactement pour refléter cela. Mais lorsqu'il s'agit, en revanche, de la présence devant une chambre de première instance, là, le statut est très clair. Article 63, l'accusé est présent à son procès. le président. Vous voulez dire en français, en tout cas ? Oui. En français, l'accusé est présent à son procès. Je lis le paragraphe de l'article 63. L'accusé est présent à son procès. Le président. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire le procès se fera en présent de l'accusé. La réponse, en effet, c'est une autre façon de dire les choses. Mais vous savez qu'elle est la jurisprudence en cette affaire. Vous connaissez la jurisprudence plutôt. Vous connaissez la jurisprudence de la chambre d'appel. Nous connaissons aussi les modifications qui ont été faites au règlement de procédure et de preuves qui ont été faites d'après le après-coup. Et particulièrement les règles sont de la jurisprudence de la jurisprudence. Mais nous considérons que lorsqu'on lit cet article, cela veut dire la présence de l'accusé à son procès n'est pas seulement le droit et ne porte pas uniquement sur le droit de l'accusé, le droit qui pourrait être l'objet d'une dérogation. Pas du tout. C'est une caractéristique essentielle de procès ici devant cette cour. Il y a peut-être des exceptions qui sont expliquées dans l'arrêt de la chambre d'appel dans certains textes. Il n'empêche que l'article 63.1 est clair d'accusé et à son procès. Et d'ailleurs, plutôt que d'avouer les principes pour savoir s'ils s'appliquent, etc., de toute façon, c'est à vous de le déterminer. Ce n'est pas à nous. Donc, la ta part se reprend. Je tiens à dire que le fait que savoir si cela s'applique ou pas, c'est à la chambre de première instance qui sera constituée éventuellement un jour dans des idées, ce n'est pas à vous en tant que chambre d'appel. Parce que n'anticipez pas les problèmes, on n'y est pas encore. Le président, sur quelle base vous fondez-vous pour dire que l'accusé est présent à son procès ? Est-ce que vous avez une raison ? Imaginez un scénario où dans une juridiction quelconque empêche activement l'accusé d'accuser à son procès alors que le procès est en cours. donc c'est un procès par défaut. Est-ce que ce scénario est différent ? Est-ce que c'est autre chose ? C'est différent d'un scénario où on a un accusé qui devrait être présent mais qui a décidé de fuir pour avoir une règle où on dit parfois ça peut continuer sans la présence de l'accusé ou pas ? Monsieur Pierre peuple écoutez cette question étant à leur sujet ça n'a rien à voir avec l'appel qui nous intéresse aujourd'hui et je pense que en plus c'est la demande d'une réponse extrêmement étoffée le Président « Oui, mais vous avez donné l'occasion de poser une question, alors on n'hésite pas. » Merci beaucoup, mais quand on est étudié la fiche de 63, on parle d'un accord. Comme on l'a dit d'ailleurs, lorsque l'on a présenté nos arguments devant la chambre de première instance, lorsque l'on a présenté nos arguments dans nos écriteurs, on l'a dit, il n'y a pas uniquement les droits de l'accusé qui sont en jeu ici. Il est important pour notre cours que les procès soient publics et en présence de l'accusé, pour que les victimes, pour que les témoins puissent voir l'accusé face à face, pour que l'accusation puisse voir l'accusé. C'est dans l'intérêt du public et ça va bien au-delà du droit qu'a l'accusé. Merci. De plus, on me rappelle une chose. Même la règle exceptionnelle qui a été créée ne permet pas que l'on fasse un procès entièrement par défaut. Cela permet uniquement que certaines personnes qui ont été soumises à une injonction de comparer, qui n'ont pas qu'ils sont sous mandat d'arrêt et qui occupent certaines fonctions, le président de la 134 bis, c'est ça ? M. Gordon-Benzor, oui, certes, mais uniquement pour certaines portions du procès, pas pour la totalité du procès. Et ce sont les textes, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous considérons que cet appel doit respecter les textes, et rien que les textes. Et les textes en l'état. Le président, merci. Mme Massida, merci beaucoup. M. le Président, je reprends les arguments qui ont été présentés par l'accusation, mais disons que je serai moins nuancée que l'accusation. Lorsque je parlerai de la procédure de reconsidération qui, à mon avis, n'est pas une possibilité procédurale qui est permise au vu de l'espèce. Dans l'arrêt daté du 1er février 2019, au paragraphe 53, la Chambre d'appel a précisé qu'elle disposait du pouvoir pour imposer des conditions sur les personnes inquiétées attendant la position d'un appel, et que ceci vient du jeu entre les pouvoirs marginaux que nous faisons au titre de l'article 83.C.1 Donc, ce pouvoir résulte aussi de la combinaison de la règle 149 du règlement de procédure et de preuve, lue en combinaison avec l'article 57.3.A. 62 et 64.6.F. du statut, en bien ajoutant aussi la règle 119. Toutes ces dispositions, d'après nous, en tout cas, permettent à la Chambre d'appel de réexaminer la façon dont son pouvoir a été exercé pour imposer des conditions, soit propriomotu, soit à la demande d'une partie ou d'un participant. C'est le fait que cela a d'ailleurs été souligné dans l'arrêt du 1er février 2019 au paragraphe 4. Et ici, je fais référence à ce que vous avez appris, je crois, à la facilité de réexamen, si je ne me souviens pas de vos propres mots, M. le Président. Etant que ces dispositions express, qu'il existe dans les textes sur les modalités, permettant de réexaminer des décisions sur une libération, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire, et pas adéquat d'ailleurs, de recours à la note exceptionnelle de reconsidération. D'ailleurs, je vous rappellerai, dans son opinion séparée du 30 mars 2011, dans l'affaire Loupanga, le juge Blattmann a rappelé ce qui suit. Étant donné que le mécanisme est examen pour une variation de nendonnance précédente, il s'agissait ici à propos de la recevabilité de certains éléments de preuve, étant donné que ce mécanisme est fourni par les textes, les juges n'ont pas à créer quoi que ce soit, ou à utiliser une soi-disant reconsidération qui serait basée sur leur pouvoir discrétionnaire inhérent. Donc il s'agit du paragraphe 39 de la décision ICC 0104-0106-2702 du 30 mars 2011. Plus récemment, 2018, la Chambre d'appel, dans l'affaire Benbaï-Consort, a déclaré dans son arrêt, et je cite, Dans le cadre juridique de la Cour, les pouvoirs inhérents doivent être invoqués de façon extrêmement rétractive et en principe uniquement lorsqu'il s'agit de procédures. Références ICC 0105-013-2276-RG 8 mars 2018, paragraphe 75 in fine. Encore plus récemment d'ailleurs, la semaine dernière, dans l'affaire Ayache, la Chambre d'appel du Tribunal spécial pour le Liban a aussi clarifié ce qui suit, et je les cite, L'objet et le but de la reconsidération est de donner à la Chambre le pouvoir discrétionnaire de reconsidérer les décisions afin d'éviter une injustice et, je cite à nouveau, Le recours à la reconsidération doit être limité afin de garantir la certitude et la finalité de toute décision judiciaire prise par un tribunal. Donc la reconsidération n'est pas un recours ordinaire qui aurait pour but de corriger des imperfections que l'on trouverait dans une décision ou qui aurait pour but de contourner les conséquences défavorables d'une décision. L'appel, il s'agit ici donc de la décision du juge Ré, on parle de cette élite. Donc, toute possibilité de réexaminer une décision, une décision précédente sur une mise en liberté provisoire par la Chambre est donc permise par les textes. Donc, la reconsidération n'est qu'une option, et rien d'autre. Elle n'est pas une option, surprend l'interprète. Et ça te vous a été payé par la pratique de la Cour qui indique que la reconsidération est une mesure exceptionnelle et que les chambres, en application de l'article 21 du statut, appliqueront principalement le cadre statutaire. Donc, notre position est que la reconsidération n'est pas une alternative en l'espèce. Et donc, je ne pouvais pas vous répondre à la question B, puisque je considère que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, pour ce qui est des autres questions, il y aurait-il des raisons éventuelles qui permettraient à la Chambre d'appel de revenir, de réévaluer, de réévoquer les conditions de liberté qu'elles ont été énoncées dans l'arrêt du 1er février 2019 ? Eh bien, moi, je considère que ces raisons existent toujours. Il convient encore de maintenir les conditions imposées sur les défendeurs, parce que l'intérêt juridictionnel de la Cour perdure, et cet intérêt est que les personnes acquittées restent disponibles, telles que c'est soulignées par l'art 53 du 1er février 2020. Et il continue d'obtenir y avoir des raisons impérieuses de maintenir les conditions imposées sur les défendeurs. Tout d'abord, il existe encore un risque concret de fuite, ce risque perdure. Et à cet égard, la constatation de la Chambre d'appel du 1er janvier du 1er février, de l'arrêt du 1er février, c'est qu'il existe des indications factuelles suffisantes selon lesquelles M. Balbo-Eblé-Goudé pourraient fuir, si on les libère sans condition, et que le risque de fuite identifié peut être réduit par l'intérêt de la commission. Et ce qui reste actuel, ce qui reste à l'ombre du jour. Dans les observations déposées le 21 janvier 2020, la République de Côte d'Ivoire a présenté des arguments sur le risque de fuite et qui devrait être pris en compte par cette Chambre. Ici, je fais référence au fait que l'appel risque, l'appel interjeté pourrait aboutir et le fait que les défendeurs ont encore énormément de soutien et un réseau de sympathisants bien organisé. Au paragraphe 59 de son arrêt du 1er janvier 2019, la Chambre d'appel a déjà considéré que ceci constituait une incitation à la fuite. Et c'est ce que la Chambre a décidé il y a un an, et c'est à mon avis toujours l'existence d'un rapportant de sympathisants peut aussi poser des préjudices aux victimes qui participent au procès et aux témoins qui ont bénéficié de mesures protectives avant la Cour. L'impact d'une libération sans condition sur la sécurité et la santé des victimes est témoin d'un facteur que la Chambre d'appel doit prendre en compte. Les victimes continuent d'être très préoccupées par la possibilité de promissants de nouveaux crimes et de tentatives de compromettre l'intégrité de la procédure si les défendeurs sont libérés sans condition. Surtout, la libération risque de galvaniser les sympathisants des défendeurs qui, par le passé, ont fait preuve d'animosité à la victime qui continue d'être perçus comme étant pro-opposition. A cet égard, le climat politique en Côte d'Ivoire se détériore avec l'approche des élections qui auront lieu cette année. Les victimes ont peur de voir se reproduire les éléments qui se sont traduits par le crime dans le cadre de la crise postélectorale de 2010-2014. Un mot, M. le Président, concernant la privation alléguée de droits civils et politiques. Je suis d'accord avec les observations formulées par la République de Côte d'Ivoire et les conditions imposées par la Chambre d'appel ne prie pas, M. Bacbo, d'ailleurs les deux défendeurs de leur droit, de jouir de leur droit. Il prend bien de noter que pas plus tard qu'il y a quelques semaines, M. Bacbo et M. Pascal Affi de Nguessant, son ancien Premier ministre et président actuel du Front populaire ivoirien, se sont rencontrés à Bruxelles. Ce n'était pas la première fois que M. Bacbo ait été autorisé à rencontrer une personne de haut niveau de la soeur politique. Il a également rencontré M. Henri Trenant de dire en s'imprégant de le pouvoir et aurait discuté entre eux le sujet de la procédure nationale. Ces exemples démontrent, à mon sens, que les conditions actuelles imposées par la Chambre n'empêchent pas M. Bacbo de jouir de ses droits et, par conséquent, les conditions devraient être prétendues jusqu'à la fin de la procédure devant cette cause. Enfin, s'agissant de la question de savoir si les recours sollicités par l'accusation dans son appel, à savoir la déclaration d'un procès entaché de l'Ice, pourraient avoir une incidence sur la question qui nous intéresse. Je note avec que la discussion portant sur la nécessité de maintenir la position des conditions à la libération est une question distincte et qui n'a rien à voir avec les requêtes des autres partis aux participants à la procédure. Le fait de discuter de la nécessité de maintenir en place des conditions de libération n'a rien à voir sur les requêtes possibles que les parties ou les participants pourraient formuler en espèce. S'il est vrai qu'une partie ou une des deux parties où un participant pourrait solliciter des recours particuliers, cela ne signifie pas que la Chambre d'appel doit automatiquement faire droit à une telle requête et qu'elle pourrait, en revanche, choisir de modifier ou d'affirmer la décision attaquée. En toutes les dates de cause, si la déclaration d'un procès entaché est confirmée, un nouveau procès pourrait avoir lieu et l'accusation pourrait avoir le pouvoir de commencer immédiatement une nouvelle action à l'encontre des défendeurs. La Chambre d'appel a le pouvoir d'ordonner la poursuite du procès ou la tenue d'un nouveau procès dans l'intérêt de la justice. En conséquence, les recours sollicités ne devraient pas être pris en compte en tant que facteur justifiant éventuellement la modification de la situation actuelle ou les conditions ou encore moins la révocation de la libération provisoire. Bien au contraire, la marge de discrétion ample dont jouit la Chambre d'appel dans les circonstances et la possibilité d'avoir un nouveau procès sont des circonstances qui militent en faveur du maintien en place des conditions imposées par la Chambre d'appel dans son arrêt du 1er février 2019. Très gréhément, M. le Président, et je t'abule là-dessus, je ne veux vous faire pas des préoccupations des victimes qui m'en ont fait parler récemment. Les victimes disent craindre que la libération des défendeurs autoriserait ceux-ci à retourner au Côte d'Ivoire et à chercher à obtenir le pouvoir politique pour entraver activement la procédure d'appel devant la Cour. Les victimes ont également indiqué que si les défendeurs devaient être réélus, eh bien ceux-ci pourraient utiliser leur pouvoir pour faire obstruction à la justice et rendre toute poursuite ultérieure impossible. Malheureusement, vu l'histoire brève de la Cour et ce qu'elle révèle, il ne s'agit pas simplement d'une possibilité hypothétique le président de la République. Madame Massila, Maître Massila, comment, à quoi ressemblerait une obstruction de la procédure d'appel devant la Cour dans le scénario que vous venez d'évoquer ? À quoi est-ce que cela ressemblerait ? Après cela, je vous pose une question sur le deuxième volet de votre proposition. S'il devait y avoir une suite à la procédure, il y aurait aussi possibilité d'obstruction. Maître Massila, M. le Président, je faisais simplement référence, je citais presque une extension de ce que les victimes ont dit. Le Président, donc ce sont des craintes exprimées par les victimes, Maître Massila. Oui, enfin, les victimes ont utilisé le mot obstruction de la justice. Et je voulais dire un mot là-dessus parce qu'on utilise des mots que les clients pourraient utiliser dans leurs entretiens avec les avocats sans en connaître la teneur ou l'acception juridique. Je voulais simplement préciser cela. Ce que les victimes ont voulu dire par obstruction de la justice, ce sont des mots qui ont été utilisés. Ils m'ont dit, par exemple, eh bien, si on revient dans la Côte d'Ivoire, donc il est possible qu'ils contactent les témoins, qu'ils obtiennent des documents, qu'ils les détruisent. Ce sont des mots utilisés par les victimes dans le cadre des récentes rencontres que j'ai eues avec elles. Et c'est pourquoi, lorsque j'utilise le mot obstruction de la procédure, eh bien, elles veulent dire par cela qu'ils pourraient prendre des mesures qui empêcheraient la poursuite de la procédure. Le président, vous ne pouvez pas nous donner un exemple de cela ? Maître Massida, eh bien, les victimes ont dit qu'il y avait possibilité, en raison du pouvoir dont ils jouissent encore, ils ont encore la possibilité de contacter des témoins effectifs ou potentiels, et pourraient éventuellement empêcher les témoins de témoigner. Ce n'est plus des préoccupations dont les victimes ne font pas. Le président, je vous remercie. Maître Massida, je pense qu'on a terminé. Non, le président, poursuivant, le jugement est un vrai question à vous poser. Maître Massida, vous avez évoqué la jurisprudence du PSL et vous avez dit, et je cite, que la reconsidération n'est pas une solution visant à corriger les imperfections. Et donc, quelle est la solution ou la mesure sollicité ? Est-ce que la Cour doit simplement permettre l'existence de vices ou d'imperfections même si cela peut avoir une incidence sur le fond et causer une injustice ? Rappelez-vous aussi que la Chambre d'appel est l'instance de dernier recours maître Massida ? Monsieur le président, merci pour votre question. Le droit prévoit des voies recours. La Chambre d'appel peut réexaminer et reconsidérer une décision de Chambre de première instance. Et le droit, le texte statutaire dispose que la Chambre d'appel a la possibilité de réexaminer une décision antérieure. c'est pourquoi au début de mon intervention, j'ai cité des dispositions qui, à bon sens, étaient ma position. Le jugement de la Chambre, oui, je vais m'y attendre un peu, ce qui m'amène à ma deuxième question. Quelle est la différence de façon pratique entre un réexamen et une reconsidération ? Applique le... Maître Massibard. Si l'on applique les dispositions statutaires relatives au réexamen de la décision, cela signifierait que la Chambre d'appel doit considérer pour prendre en considération tous les facteurs contenus dans l'arrêt du 1er février 2019. Si l'on opte pour une reconsidération, eh bien, la reconsidération est guidée par une autre norme et la défense l'a rappelé d'ailleurs. Si. Il reste encore cinq minutes avant la pause déjeuner. Je propose que nous suspendions l'audience et que nous reprenions plus tard. après. Eh bien, nous allons, en attendant que le vice-président Chine Éboué aussi, nous donne son mot pour suspendre la séance, saluer la présence du vice-président de l'UNG, l'union de la jeunesse du parti de Stéphane Kipré, qui est donc Niendré, Charles, Didier. Saluez-le. Nous allons saluer le vice-président du cojet par Roselyne Bli. Bli, Roselyne, qui est parmi nous. Saluez-le. Nous allons saluer un membre du comité central, Fleur Esther Akembo. Fleur Esther Akembo, elle va se lever. Il y a quelqu'un qui m'a dit de l'autre côté, qui m'a dit qu'il ne l'a pas vu, c'est Daguer, Yabéchal, il dit qu'il n'a pas eu Fleur. Fleur, il faut te lever pour que... Voilà, la voilà. Voilà, merci. Merci. Donc, le Cité national, que l'on assiste. Que l'on assiste, il va se lever. C'est lui qui fédérait, qui générait la fédération de Yopougon, aujourd'hui chapotée par KKP de Babo. Il faut dire que ce sont les doux seulement qui passent à la tête de cette fédération. Je m'en vais saluer le Cité national Eric Kogo. Eric Kogo, qui a de la main courante, il est en train de travailler. J'ai déjà salué le député PDCI Maryse Conan, qui nous fait l'honneur d'être là. Voilà, est-ce que je l'ai bien salué ? Maryse Conan, la répétition est-il pédagogique, tu es à côté des grands, il faut te lever, tu es grand. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons des femmes présidentes d'Espace de Libre d'Expression qu'on appelle Abusement des Parlements. Je vais saluer la présidence du Parlement La Réflexion, Mélès Stéphanie. Mélès Stéphanie qui va s'élever, elle est représentée. Il y a la présidente, la fille d'Ariste Mémel Fauté qui s'appelle Madeleine Fauté qui est la présidente de l'espace Le Forum de Niangon. Bien. Je fais passer un artiste en entendant. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mémel Fauté